Merci. Bref, c'était la première fois que je rencontrais un vrai magicien. Pas du genre qui a vu quelques tours sur Internet, comme moi, mais du genre qui aurait clairement pu me voler, que j'aurais hésité à me trouver ça drôle d'être en beau calice, mais en réalité, clairement, ça aurait été un mélange des deux. Ce qui est sûr, c'est que, pour une soirée, il avait volé mon cœur. Un peu comme une communion, des gens qui s'attendaient depuis longtemps parmi une foule qui était plus souvent déçue que l'inverse et qui, finalement, appréciaient la compréhension des autres jusqu'à trouver hilarant une blague sur le sulfate de magnésium et l'euclangebain. Chris, vous êtes vraiment open, n'est-ce pas? OK. Euh, OK. Je pensais que ça allait faire un flop, là, mais écoutons. En fait, c'était une soirée comme lorsque les gens vous disent que ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie, mais en réalité, c'était le genre de soirée qui m'arrive environ une fois par mois, ce qui se trouve tout de même à être une belle soirée, et je me dis que certains doivent avoir une vie plate en Christ. Enfin, bref, ce que j'ai compris cette soirée-là, c'est que la vie avait besoin de poudre, de perlimpimpin. Mais en vérité, c'est une métaphore, et ce que je veux dire, c'est le sourire d'un enfant. La vie a besoin du sourire d'un enfant, merci. Donc, un homme décidément blasé et pourvu de poudre, de perlimpimpin avait eu la décence de me donner un peu d'attention et de m'expliquer son savoir par pur ennui, et ça, ça me semblait être ce qui fait vraiment tourner le monde en faisant sourire les enfants. Je vous révèle donc les secrets pour devenir magicien au Québec. Pour devenir magicien au Québec, il faut faire comme Lucien Franqueur, ou si vous préférez Luc Langevin, mais les deux ont fait la même chose de toute façon. Ce n'est pas vraiment important si vous pouvez faire apparaître ou disparaître quelque chose. L'important, c'est de créer un univers autour du pourquoi vous faites apparaître ou disparaître sur quelque chose. En fait, vous devrez avoir votre propre source et un beau jour, les gens y auront... Chris, ça coupe le poing, ça. Tellement goûter que vous pourrez en mettre un peu partout et il y aura toujours quelqu'un pour trouver ça bon. Je vous ai un peu menti, j'ai parlé des secrets pour devenir magicien alors que je ne vous ai parlé que d'un seul secret, si on peut appeler ça un secret. En plus, je suis trop paresseux pour revenir en arrière et écrire « Je vous révèle donc le secret pour devenir magicien, donc je ne le ferai pas. » « Rassurez-vous parce que ce secret, si vous le voulez bien, vous pouvez le mettre à toutes les sauces. » « Oh... » Merci. J'arrive, là, c'est la finale, il reste... Calmez-vous, calmez-vous, ça achète. Donc, que vous vouliez devenir politicien, artiste ou proctologue, il s'agit du lubrifiant métaphorique du succès. Tout le monde sait c'est quoi un proctologue, ça? Merci. Vous faites bien, ça, mais... OK. Et puis, que vous vouliez devenir politicien, artiste ou proctologue, ce qui sera toujours le plus important, c'est le sourire d'un enfant. Voilà. Merci. Merci. Merci.